Les frères bien-aimés, dans la petite ville de Cana, la fête allait être gâchée de manière inéluctable. Par une dramatique erreur d'estimation des époux, les convives allaient être privés de ce qu'il y a de plus important dans une fête, le vin. Parce que même devant la délicate attention et remarque de la Vierge, ils n'ont plus de vin, la réponse du Christ était apparemment un refus. « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et pourtant, le miracle a lieu. Il a lieu parce qu'en ce jour de joie, en ce jour de noces, Jésus voulait donner un signe, quelque chose qui rende visible une autre chose cachée. Voilà le sens d'un signe. L'heure de Jésus n'était pas encore venue, cette heure pour laquelle il était venu dans le monde, cette heure où il allait être livré aux mains des méchants pour le salut du monde, cette heure qui allait marquer le passage de l'ancienne Alliance à la Nouvelle. Mais quand elle allait arriver, cette heure, elle serait entourée de tristesse et d'abandon. « Mon âme est triste à en mourir, dira Jésus au jardin des Oliviers. » Et au moment de son arrestation, les disciples vont s'enfuir tous, laissant le Christ isolé, désespérément seul. Quand l'heure de la croix allait venir, rien d'extérieur n'allait donc permettre de saisir ce qui se passerait en profondeur. Et c'est pour cela que le Christ, aujourd'hui, a voulu donner à Cana ce signe à ses disciples. Par ce miracle, il nous fait comprendre à l'avance ce qui va entourer le mystère de la croix. Il nous révèle que derrière la tristesse de la solitude et la solitude du Vendredi Saint, il y a une joie immense et une surabondance de grâces. Une joie immense d'abord, la joie d'un mariage. Cana anticipe le Vendredi Saint en montrant que la mort de Jésus est d'abord, avant ce moment triste, c'est d'abord le moment de joie où Jésus va épouser à nouveau l'humanité. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui, toute resplendissante, sans tâche, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Certains, ceux qui sont mariés, ont connu l'émerveillement et la joie de voir apparaître sa fiancée le jour du mariage, au fond de l'Église, en rentrant habillée tout de blanc. Et pourtant, pourtant ce n'est qu'un pâle reflet de la joie du Christ, quand il a pu enfin, à son heure, s'offrir en sacrifice. Mes frères bien-aimés, sachons contempler la joie du cœur du Christ, la jubilation de Dieu qui désire tellement s'unir à nous et qui le peut à nouveau depuis le sacrifice du calvaire. Il y a, dans un des monastères du diocèse, à l'abbaye de Lérince, dans l'abbatiale, un crucifix qui représente Jésus avec un léger sourire aux lèvres, alors qu'il est en train de mourir. Comme un rappel que derrière la souffrance se trouvait la joie de l'époux qui peut s'unir à son épouse, du Christ qui peut s'unir à l'humanité, de Dieu qui va enfin pouvoir s'unir à l'âme, après une longue, une si longue séparation due au péché originel. Et si nous savons contempler la joie de Dieu, alors soyons certains que peu à peu elle va nous transformer. L'épouse qui remonte l'Église et qui croise le visage rayonnant de son fiancé ne peut retenir le sien, ne peut retenir la joie de se sentir ainsi aimé. La joie chrétienne vient de là, de ce regard de contemplation sur la joie de Dieu qui nous aime tant. Et pourtant, comme le fait remarquer le pape François dans sa dernière exhortation, il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Si nous présentons le visage de personnes qui se plaignent toujours du temps qu'il fait, de la pluie qui tombe depuis trois jours par exemple, de la situation économique, de l'état moral de notre pays, de la politique, du rythme de la vie, ne nous étonnons pas si personne n'a envie de rentrer dans nos églises, si personne n'a envie de se dire, « Tiens, pourquoi pas devenir chrétien comme eux ? Si jamais nous ne sommes pas joyeux, nous n'y arriverons jamais. » Ça ne donne pas envie. Et le pape François nous y incite fortement. Permettez-moi de faire quelque chose que je fais rarement dans un serment, de citer Hubert Falco. Indirectement, parce que la citation n'est pas de lui, mais dans les voeux qu'il a présentés et qu'on a sur tous les panneaux de la ville, il a écrit une citation d'un auteur, « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. » Eh bien, ajuster ses voiles, pour un chrétien, entre autres, c'est remercier Dieu de s'unir à nous comme un époux, à une épouse, et en rayonnée de joie, à se réjouir de ce que Dieu fait pour nous, au lieu de dire « ça serait mieux autrement ». Ensuite, les noces de Cana anticipent la surabondance du don de Dieu au moment de la croix. Il y a une abondance dans la qualité à Cana, car le vin est délicieux, meilleur, bien meilleur que le premier, et le maître de la noce va le souligner à l'époux. Il y a une abondance dans la quantité, puisque plus de 500 litres de vin vont être transformés. Une quantité énorme, 500 litres de vin, on rêverait d'avoir cette transformation, que 500 litres de vin coulent de nos robinets. Eh bien, le jour du Vendredi Saint, aucun signe extérieur ne permettra de comprendre l'abondance du don de Dieu, parce qu'apparemment, extérieurement, ce seront les ténèbres, ce sera l'échec. Jésus sera seul, entouré simplement de sa mère, fidèle, elle, de Saint Jean, qui sera revenu, après être parti, et de quelques femmes. Aujourd'hui, l'abondance du vin à Cana nous révèle que la grâce a coulé en surabondance lors du sacrifice du Christ. Mes frères bien-aimés, cet évangile de Cana doit nous faire comprendre que Dieu voit les choses en grand. Une des caractéristiques de l'esprit français, c'est souvent de voir les choses en petit. Alors, regardez, on parle d'un petit café, d'un petit dîner, d'un petit rendez-vous. Et ça se traduit dans notre vie spirituelle. On fait une petite prière, on demande au prêtre une petite confession, et on fait un petit chant à la fin d'un moment convivial. Imaginons qu'au lieu de remplir les cigars, les serviteurs, à la française, aient décidé de remplir un petit pichet. Si nous apprenions, mes frères bien-aimés, à voir les choses en grand, à l'école du Christ, aux noces de Cana, mais aussi à l'école du Christ, au moment de la multiplication des pains, il multiplie et il en reste douze corbeilles. Il n'est pas chiche quand il donne. On dit souvent, je sens bien que j'aurais besoin d'une grâce, de cette grâce-là, mais elle est impossible à recevoir, trop grande pour être demandée. Et du coup, on ne demande rien. Et Dieu, voyant cela, se dit, il ne demande rien, donc c'est impossible de leur donner cette grâce. Pourtant, j'aurais tellement aimé la leur donner. Je vous invite donc, mes frères bien-aimés, et dès cette messe, à faire le pari de la grandeur. Vous allez demander une grâce, y réfléchir, la nommer pendant l'offertoire. Et, d'après ce que j'ai entendu des répétitions, il y aura un chant à l'Esprit-Saint qui va vous guider pour cela. Pour que vous puissiez, eh bien, demander une grâce précise, une grande grâce. Et puis, vous allez demander à ce qu'elle se réalise au moment de la communion eucharistique, ou alors au moment où vous viendrez vous faire bénir, si vous n'avez pas fait votre première communion, ou si vous ne pouvez pas, pour l'instant, recevoir l'Eucharistie. Vous allez demander cette grâce et demander une véritable effusion de l'Esprit-Saint. Pas une petite grâce, mais une effusion large, 500 litres qui viennent dans votre cœur au cours de cette messe. Vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est impossible. Voyez, on retombe dans l'Esprit-Français, trop petit. Non, aujourd'hui, Dieu veut faire une grande chose dans votre cœur. Il le veut et il le peut. Envoyez en mon âme votre Esprit-Saint Seigneur en abondance au moment où vous viendrez pour quelques minutes habiter corporellement en moi par la communion eucharistique. Mes frères bien-aimés, le miracle des noces de Cana nous pousse à la joie de l'union à Dieu et à la confiance dans l'abondance du don de Dieu. Car ce que le Christ a révélé le jour de ses noces, il l'a ensuite réalisé au moment de son heure sur la croix. Tout est changé depuis, à nous d'en vivre. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada